Bonjour à tous, on se retrouve pour cette belle saison automnale à Clermont-Ferrand. Je vous embarque pour une nouvelle exploration de la métropole aux couleurs de l'automne. C'est parti ! On se trouve ici sur la place emblématique de Clermont, la fameuse Place de Jaude. Et la ville a décidé de proposer ici, en plus des marchés traditionnels, un marché 100% dédié aux circuits courts, deux dimanches par mois. On est dimanche et ça tombe trop trop bien parce qu'à Clermont-Ferrand, le dimanche, il y a plein d'adresses de brunch qui se sont multipliées. Et alors là, je vous emmène découvrir l'une de mes adresses. Coup de cœur ! Il s'agit de l'armoire à cuillère, où Mallory nous concocte des petites sucreries chocolatées. Et franchement, ça réchauffe le cœur en cette saison fraîche. Direction maintenant Polydôme pour un rendez-vous incontournable à l'automne pour tous les amoureux de voyage. Il s'agit du rendez-vous du carnet de voyage. Grande voyageuse dans l'âme, je suis particulièrement heureuse d'y participer et de vous faire découvrir cet univers cher à mon cœur. Le rendez-vous du carnet de voyage, c'est plus de 100 passionnés qui se retrouvent ici le temps d'un week-end pour exposer leur carnet. Vous parlez de leur technique, mais il y a aussi des conférences, des ateliers de création. C'est un vrai rendez-vous de tous les broulingueurs du monde. C'est quoi le rendez-vous du carnet de voyage ? Beaucoup de rencontres et pour nous c'est un super moyen de partager notre travail qui allie un petit peu les arts. Parce qu'on dessine dans notre temps libre, on peint, on filme et on mélange tout à la fin pour créer des carnets un petit peu uniques, pour raconter des voyages qui sont à chaque fois uniques. Ce sont ma vidéo. Après cette escale culturelle clairpontoise, je vous propose de prendre l'air et de partir à 20 minutes du centre-ville, retrouver cette nature omniprésente quand on vit ici et où c'est ce qu'on aime en tant qu'Auvergnat, c'est la nature accessible à tous et rapidement. Et là on est du côté de Saint-Gené-Champanel. Alors c'est sorti VTT, donc pour moi c'est VTT électrique, ça me permet de suivre des gaillards comme ça qui avalent les kilomètres et de quand même profiter des paysages. Parce que oui, nos voltons, ils ont beau être ronds, ça grimpe. Et on se retrouve ce soir en plein cœur de Clermont pour une soirée un peu jazzy, puisqu'on va découvrir ensemble le Puy de la Lune. C'est à la fois un bar, un resto cosy, on peut manger des produits locaux. Mais ce qui est encore plus atypique, c'est le sous-sol, on est par ça. Parce que clairement, c'est une ville qui abrite de nombreuses caves, sauf qu'elles sont un peu secrètes et privées. Mais ici, il y a un caveau qui accueille de nombreux artistes, donc c'est du blues, du jazz. Et ce soir, c'est folk rock. Allez, on termine cet épisode d'automne en musique, et moi je vous dis, rendez-vous en hiver ! Sous-titrage ST' 501